Donc grand grand photographe espagnol mondialement connu qui a la particularité dans les années il avait une vingtaine d'années gléné en 56 donc quand franco meurt en 75 donc il va avoir 20 ans et il va vivre à fond cette période qui s'appelle la movida en espagne le franquisme il faut savoir que c'était quand même une chape de plomb et une sclérose culturelle totale et donc il va y avoir c'est on peut y penser au film d'almodovar dans le cinéma puisque c'est un peu le pendant sauf qu'almodovar c'est très coloré alberto garciali c'est essentiellement du noir et blanc au fort baccaré en asselblad des photographies tirées par lui parce que c'est un excellent tireur photographique et de merveilleux tirages donc de son entourage proche la plupart du temps c'était ses amis ou sa famille qu'il a photographié pendant ces années de movida de façon très très esthétique je pensais à cette image qui est à la fois douce et tendre et qui montre bien cette particularité des gens qui entouraient alberto garcia alix il faut savoir que c'était voilà des gens qui étaient dans dans le milieu de la moto du rock et et ce couple il a intitulé cette photographie qui date de 91 les irréductibles c'est à dire qu'on imagine que la movida est déjà derrière eux mais ils sont restés un peu dans cette dans cette ambiance rock'n'roll et on voit à l'attitude de la femme et à la façon dont le papa porte le bébé que voilà c'est pas des gens comme comme tous les autres ils sont un peu particulier en plus il a choisi un arrière-plan graphé donc ça montre bien le côté rebelle de cette génération qui a suivi donc la dictature de franco et qui ça qui a vécu sans dans la liberté totale sans contrainte quitte à se brûler les ailes puisque en fait c'est le cas pour alberto garcia qui est vraiment un survivant puisqu'il est passé par toutes les drogues mais il n'en fait pas du tout un panégériques et au contraire il dit on sait on s'est vraiment abîmé puisque on a on a brûlé vraiment notre vie dans cette période là et il a perdu beaucoup d'amis d'ailleurs à cause de la cause de la drogue